La planète blanche se précise au loin, le voyage arrive à sa fin. L'homme hirsute assis devant toi s'esclave. Première fois sur Yadvun, j'espère que t'as prévu de la fourrure. Même pour moi, à moitié d'être vie, c'est rude. Tu poses un pied sur le sol enneigé. Le blizzard se jette à toute vitesse sur les larges plaines gelées. Il te frappe jusqu'aux eaux. Au loin, tu vois apparaître des huttes ovales de bois et de chôme, recouvertes de verglas. Quand le soir tombe, de grands feux se lance, accompagnant les retrouvailles et les rires. L'homme de confiance du chef d'être vie te prend à part. Tu te demandes ce que tu fais là, hein ? Je vais te le dire. Notre reine s'est mise en tête de normaliser nos relations avec Mercurio. Elle veut mettre un terme à nos activités. Je vais être franc, elle doit disparaître. Il marque une pause, sort un mystérieux objet de son sac et te le tend. Pourquoi avoir fait appel à toi ? Car tu es étranger. Notre espèce est protégée par un vieux pacte. Nous ne pouvons tuer nos semblables. Quand tu seras avec elle, lors de ta visite, sort le sceptre. Elle périra sur le champ et nous nous occuperons du reste. L'heure fatidique approche. Tu gravis la montagne jusqu'à atteindre la demeure de la reine. Au bout d'une somptueuse salle au reflet de bleu et d'or, la porte de sa chambre est visible. Tu rentres et découvres son visage interrogateur. Tu t'agenouilles. Elle te scrute, comme si elle devinait ton secret. Elle finit par te dire, étranger, tu as l'air inquiet. Parle.